Yo mes petits fans de Pokémon, c'est Azera, j'espère que vous allez super bien, en tout cas moi ça va nickel et je suis vraiment super, super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire la suite, l'épisode 2 de ce Pokémon Diamant Étincelant. Franchement, je n'y attendais pas du tout parce que je vous avais mis un petit challenge pendant la première vidéo qui au final aurait pu être uniquement une vidéo découverte, qui était d'atteindre soit les 30 likes ou alors d'avoir un minimum de personnes qui me disent tout simplement de continuer ce let's play. Et au final, vous avez été quelques personnes quand même à me le demander et moi je ne cherche pas les vues, le principal c'est de rendre heureux, même ne serait-ce que deux personnes, je suis déjà très content. Et du coup, on va continuer ce let's play, je vais faire ce genre d'entier sur la chaîne. Maintenant, vous le savez, du coup, pour ceux qui auraient raté l'épisode 1, je vais vous faire un petit résumé parce que peut-être que vous êtes nouveau, et dans ces cas-là, en bas de l'écran, il y a une petite barre qui va s'afficher avec des petites choses que vous pouvez faire si vous avez envie, bien évidemment, vous n'êtes pas forcé, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez. Donc pour vous, pour ceux qui êtes nouveaux, eh bien je vais rappeler ce qui s'est passé pendant l'épisode 1, eh bien on a débuté l'aventure tout simplement, et on a rejoint du coup Newtytooth, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nom de mon ami rival, appelez ça comme vous voulez, on l'a rejoint à Félicité, pour lui ramener le colis que sa mère nous avait confié, et on avait attrapé deux petits Pokémon, qui sont du coup juste ici, et notre équipe, au final, à la fin de l'épisode 1, eh bien c'est Tiplouf et Tourmy, et du coup, juste en dessous, Lexi ! Voilà, donc on a terminé là-dessus, et maintenant on va pouvoir continuer ! Voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir de continuer l'aventure sur la chaîne, en tout cas moi je suis vraiment très heureux, je le trouve vraiment super, le jeu, il y a beaucoup de gens qui le critiquent et tout, avec son style chibi, moi je trouve que ça passe très bien, franchement c'est pas mal, ça change vraiment, c'est cool, moi j'aime beaucoup. Donc, que vois-je ? Oula, c'est qui ça ? Lui, il m'intervient dessus comme ça, je viens de commencer, au bout d'un moment, il faut me laisser un peu tranquille aussi. Un dresseur Pokémon sans Pokémontre ? Tu n'as jamais entendu parler de la Pokémontre ? Ou montre Pokémon si tu préfères ? Lui, il a une voix un peu... Eh bien, tu es vraiment un drôle de cas d'oiseau ! Ah, pour ceux qui ne connaissent pas cas d'oiseau, eh bien je vais vous mettre tout simplement l'image de ce Pokémon à l'écran, il est assez drôle, c'est bon. Heureusement, c'est ton jour de chance, je suis un fabricant de Pokémon de voiture, et il se trouve que je mène une campagne de promotion en ce moment. Mais quelle chance, comme par hasard, c'est sur nous que ça tombe. Il te suffit de trouver trois Arlequins à féliciter, si tu y arrives, je t'offrirai une Pokémontre. Des Arlequins ? Bah, il y en a un ici. Bon, ça ne va pas l'air d'être très compliqué. Salut, je suis un Arlequin dans la campagne Pokémontre, sans transition, voici la question. Un Pokémon devient-il plus fort en gagnant des combats et des points d'expérience ? J'hésite, honnêtement, je dirais non. Mais au final, je vais quand même dire oui. Parce que je pense que c'est la bonne réponse, quand même. On a gagné, on a gagné. Les Pokémon deviennent plus forts en gagnant des combats. Certains changent même d'apparence quand ils deviennent assez puissants. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Tiens, tu as bien mérité ton bon pour une Pokémontre. En vrai, c'est bien de faire des petites questions comme ça, parce qu'on ne sait pas, il y a toujours des nouvelles personnes qui découvrent la licence Pokémon. Ça se peut même chez vous que ce Pokémon Diamant et Transfance, c'est le premier Pokémon que vous faites de votre vie. Et dans ces cas-là, je vous inviterai vraiment à faire ce qu'ils sont sortis avant. Parce qu'il y a vraiment une évolution, là, pour le coup, vu qu'ils parlent de l'évolution, vous allez voir la différence entre aujourd'hui et avant. Ça, c'est sûr. Que ce soit tant par le graphisme, mais aussi... Bon, après, je vous dirais, le style de jeu, l'histoire et tout, ça reste souvent identique. On va dans des arènes et tout. Mais... Ouais, il y a vraiment des évolutions dans le gameplay, que ce soit les méga évolutions qui existent aujourd'hui, avant, ça n'existait pas et tout. Donc, il y a vraiment pas mal de choses à voir. Alors, on continue. Alors, les baies, pour ceux qui ne le savent pas, c'est intéressant parce que ça peut avoir des effets très diverses. Que ce soit faire regagner de la vie, soigner une altération d'état. Donc, quand je dis ça, c'est par exemple quand vous êtes paralysé, quand vous êtes endormi ou ce style de choses. Donc, les baies, souvent, c'est un peu sous-estimé. Mais je trouve qu'il faut vraiment les utiliser à bon escient, les baies. Donc, attendez. Là, je crois que je suis parti un petit peu trop loin. On a vu que c'est toujours dans la ville. Donc, le dernier, il doit être peut-être devant l'école des dresseurs. Peut-être. On va aller voir ça. Non, il n'est pas là. On dirait la ville. Oula, mais c'est qui ça encore ? Qu'est-ce qu'il y a me bel ? Je suis vraiment navré, mais la station même n'est pas encore... Ah oui, qui est d'accord. C'est juste que je ne peux pas accéder encore à cette partie-là du jeu. Ok. Je ne vois pas où est-ce qu'il peut être le dernier requin. J'ai fait... Bon, petit... Voilà. Attendez. Lui, je lui ai déjà parlé. Donc, au final, je ne peux pas voir plus. Peut-être là-bas au-dessus. Si j'ai un scie. Non, lui, il ne veut pas que je sors. Très, très bien. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il va nous dire, lui ? Dis, as-tu participé à la campagne Pokémon ? Tu ne t'y es pas encore intéressé. Tu devrais vraiment y participer. On va peut-être aller dans une maison. Parce qu'au final, peut-être qu'ils ne sont pas tous dehors. On va aller voir. Bon, ici, il y a un Pachirizou à Pikachu. Donc, on va monter en haut. Il n'a rien. Par contre, il fait qu'est-ce qu'il fait là-lui ? J'aime quand les Pokémon utilisent leur capacité. Parfois, quand ils deviennent plus forts, ils en apprennent de nouvelles. J'adore la nouveauté. Ça rend les choses encore plus intéressantes. Je pensais qu'il allait me donner un truc. PNG, souvent, il vous sauve des choses quand vous leur parlez. Il ne faut pas hésiter dans Pokémon. L'adresseur n'a rien, ça ne s'est pas. En vrai, je crois que c'est très important d'avoir une Pokémon entre mes amis. Donc, il va falloir à tout prix qu'on trouve ce dernier requin. qui est je ne sais pas où. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Mais on va bien trouver. Il doit être caché pas trop loin. C'est un peu la galère. J'arrive pas à trouver le dernier. Alors, peut-être qu'il s'est passé devant mon nez sans que je le vois. Ah bah, il est là. Ok, c'est bon, on l'a trouvé. Salut, je suis un allocaire de la campagne Pokémon. Sans transition, voici la question. Les capacités ont-elles des types comme les Pokémon ? Les capacités ont-elles des types comme les Pokémon ? Il me semble qu'il y a des capacités de type feu, type eau, type plante. J'ai un doute. Non, je rigole. Parce que là, sinon, vous allez commencer à dire « Ouais, il fait quoi, lui ? » Non, non, c'est bon. On a eu la bonne réponse. « Si un Pokémon utilise une capacité du même type que lui, il inflige plus de dégâts. » « Tiens, tu as bien mérité ton bon pour une Pokémonte. » Voilà, donc là, on a trouvé du coup les trois bons qui vont nous permettre du coup d'avoir la Pokémonte. Et du coup, encore une fois, parce que j'aime bien dire « Du coup, je sais pas où est-ce qu'il faut aller. » « Est-ce que vous pensez qu'il nous attend au même endroit que tout à l'heure, le bonhomme, là ? » J'ai un doute. En tout cas, en fait, ça, c'est une grosse boutique, on dirait un centre commercial. On va retourner sur nos poches. Je pense que c'est la meilleure option. À mon avis, qui doit être au même endroit, il va peut-être nous interpeller là-bas, en plein milieu, là. Comme tout à l'heure. Voyez-le. C'est bon, on peut y parler. « Bien, laisse-moi compter tes bons. Je vais le faire avec la Pokémonte. 1, 2 et 3. Bravo. Je le dirai même plus. Bravo. En échange des bons, je t'offre cette Pokémonte. Vous obtenez une Pokémonte. Voilà. En ayant cherché les trois Pizarroquins et leurs questions qui sont très sympathiques. Tu peux ajouter des applications à ta Pokémonte pour la rendre encore plus polyvalente. Appuie sur le bouton R, pardon, pour l'essayer. Pokémonte, appuyez sur la touche R pour utiliser la Pokémonte. Touchez l'écran pour lancer les applications. Et appuyez longuement sur le bouton R pour refermer l'écran Pokémonte. Ok. On est parti. Voilà, donc il faut attendre. C'est bon, on peut y aller. Donc là, on peut voir du coup l'heure au moment où je fais la vidéo. Il est 10h58, c'est génial. Au moins, vous voyez que je fais même des vidéos le matin. Et ouais, les amis, je me lève tôt, moi, pour vous. Enfin, il est quand même bientôt 11h, on ne va pas se mentir. En tout cas, c'est sympa. C'est cool. Ok. Alors du coup, en fait, je peux laisser ça comme ça en mode, c'est bon, vous voyez l'heure. Non, on doit rester appuyé longuement pour que ça se barre. On va quand même l'enlever ce truc. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Félicité la plus grande chaîne, machin et tout. Où est-ce qu'on peut aller ? Je vais regarder la carte. Qui est juste ici. Donc, on est à féliciter. Là-bas, c'est Joliberge. Il nous demande rendez-vous à Cherbourg. Donc, vous voyez, il a un petit drapeau. Donc, il faut que je vais sur la droite. Il ne faut pas que je vais tout droit. Donc, on va à la droite. Ça, c'est bien qu'il nous mette un peu les objectifs. Oh bah, NUTITOOF ! Il est là avec sa coiffe de rapace des fics. Et Azera ! Non, attendez, c'est pas comme ça. Hey, Azera ! Alors, tu t'amélioreras en combat, Pokémon ? Hey, moi, quelle question ? Evidemment que je me suis amélioré. Tiens, d'ailleurs, je voulais te le prouver. Hein ? Comme ça ? Oui, Chou. Avec la musique. Toujours comme ça. Fonce pas. Allez, c'est parti ! NUTITOOF en voie, et tournée ! On va lui mettre sec. CHIPLOUF, GO ! Allez, CHIPLOUF ! Il a pris des nouvelles attaques, hein, pendant... Enfin, une nouvelle attaque, surtout, qui est l'attaque PISTOLAO. Il est quand même le VL7 sur les tournis, donc on va pas le prendre à la G. C'est les tournis, il va attaquer en premier, en plus. Bon, ça va, ça fait pas énormément de dégâts, les tournis. Ah, la musique. C'est toujours motivant, les musiques, comme ça. Qu'est-ce qu'il veut dire, mes TITOOF ? Hey, t'emballes pas ! Le combat ne fait que commencer. Hey ! Attaque ! Poum, poum, poum ! Euh, là, je pense que je vais le tuer. Ah, j'ai pas vu ! Eh, je l'ai quand même mis mid-life avec un PISTOLAO, hein. C'est quand même pas mal. NUTURBÉ KAU ! NUTURBÉ KAU ! Allez ! Que va-t-il faire, d'UTITOOF ? Attendez, ah bon, votre équipe a gagné des bonnes expériences. On n'a pas encore monté de niveau, mais ils sont tous quasiment en train de monter, là ! Tous ! Allez, c'est parti ! UtitOOF, le dresseur envoie un TORTIPOUCE ! Ah, ça y est ! Le fameux combat ! Starter versus Starter ! Mais sauf qu'en vrai, je ne vais pas faire comme ça. On va changer de Pokémon. On va envoyer Etourmi. Alors, c'est dommage. Franchement, c'est très dommage. Parce qu'Etourmi, il aurait eu une attaque vol, là. TORTIPOUCE, il aurait pris vraiment Sheeross. Je vous le dis, il aurait pris un KO technique, mais d'entrée. Ouais, Etourmi, à la laque ! Allez, vas-y, NUTITOOF, envoie un TORTIPOUCE ! Je l'aime bien, moi, TORTIPOUCE, quand même, en Pokémon de starter. Mais la 4G, c'est... Ah, les starters, je ne suis pas trop fan. Enfin, les starters, je les trouve pas mal, mais les évolutions, c'est surtout ça qui me dérange un peu. Je ne les trouve pas... Enfin, moi, et un Goléon, je ne le trouve pas fameux, quoi, vous voyez ? Donc, c'est un peu... Un peu embêtant. Après, c'est Galli ! À la limite, il y a vraiment des... Comment dire ? Il y a des beaux Pokémon... Dans la 3G, c'était pareil. Dans la 3G, c'était pareil, hein. Junkou, ouais... En vrai, moi, je suis un fan de la première G et 2G, mais... C'est pour ça aussi. Mais sinon, ouais, le TORTIPOUCE, TORTIPOUCE, c'est vrai que TORTIPOUCE, je l'aime bien. Mais je trouve qu'en termes d'utilité... C'est vrai que TIPOUCE, en starter, c'est quand même pas mal. On va pas se mentir. Allez, vive attaque. Mais dans la... Dans la 3G... Même les Pokémon légendaires, Groudon, Kyogre et tout... Kyogre, il y a un charme, ouais, après, ouais... Enfin, il y a beaucoup de Pokémon... Qui sont pas... Je trouve qu'il c'est pas... Il manque un peu de... Vous voyez, de charisme, il y a un truc. Voilà, il manque un truc. Après, la Dialga, par contre, en termes de Pokémon légendaire... Enfin, je le trouve assez stylé. Enfin, après, si on compare Palkia et Dialga, honnêtement, c'est pour ça que j'ai pris version diamant. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui prennent version diamant à cause de ça. Je trouve que Palkia, il y a un peu éclaté au niveau du style, comparé à Dialga. Alors, par contre, là, j'ai fait n'impe, je vous parle et tout. J'ai pas vu qu'il était en train de me shoot mon étourmi. La défense du TORTIPOUCE et de nuit augmente. Donc, on va faire sac. On va faire une potion. On va l'utiliser sur étourmi. Voilà. En tout cas, vous, chez vous, dites-moi un peu, si vous êtes pareil que moi, si vous trouvez que les Pokémon légendaires... Non, en fait, non. Dites-moi tout simplement, en termes de génération, votre génération favorite, ça va être plus simple. Dites-moi un peu. Moi, je sais que c'est la 2G, clairement. Y'a pas photo. Après, la première génération, elle a toujours son charme, forcément. Mais c'est trop facile de dire la 1G, vous voyez. Donc, il faut se mouiller un petit peu. Et moi, pour moi, la 2G, je préfère vraiment de loin. Après, dans toutes les générations qui ont suivi... Entre la 4G et la 3G, je vous avouerai que ça se vaut un peu. C'est juste au niveau des starters. Je trouve la 3G un petit peu plus stylée en termes de starters plutôt que la 4G. Mais dans la 4G, il y a des beaux Pokémon que j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est vrai que, bon, c'est assez compliqué. Mais sinon, la 2G, c'est top niveau. C'est top niveau. Ah, ouais, ouais, ouais. Lugia, mon dieu. Oh, je le trouve pas ouf, clairement. Même s'il est quand même beau. Mais il est beau, mais voilà. Il est beau. C'est juste ça. Alors, je trouve qu'il ne dégage pas quelque chose. Par contre, Lugia. C'est le petit, ouais. Je l'aime trop. Donc, on va... Par contre, c'est moi ou je galère à exploser le petit pouce, là ? Ça fait 10 ans qu'on est dessus, j'ai l'impression. Comment il va durer une heure ? Qui charge ? Qui me fait mal, hein ? Je lui fais pas beaucoup de dégâts, hein ? En même temps, il a fait combien de... Oh là là, je crois que ça va être très très long, ce combat. Bon, je pense que mon éturemi, il faut qu'il tombe. Voilà. C'est un peu la galère, là. Donc, on va envoyer type l'ouf. Voilà. Je sais que ça va passer, hein. Mais c'est un peu relou. Le tortipousse, il y a vraiment beaucoup de défense. C'est ça aussi. Tortera, je le trouve très fort. Un gros tanki. Donc, on va faire quoi ? On va faire écrasse-face. Voilà. Bim, boum, boum. Tortipousse, il a pris un petit écrasse-face dans la tronche. Il utilise le repli. Il le truc bien casse... Hein ? Vous m'avez compris ? La défense, ce tortipousse, c'est le mieux. Mais c'est à cause de ça que c'est long. C'est à cause de son attaque repli, là. Il casse la tête. Mais tu vas finir par tomber, mon pote. Vas-y, utilise les charges, je m'en fiche. Je prends les dégâts, hein ? Regarde. Encore deux attaques et témoins le test. Hop. Bim. Voilà. Oh non, même pas. Peut-être trois. Mais peut-être qu'il va même avoir avant. Non, il m'aura pas avant. Je vais l'avoir avant. Donc là, Hock, encore un escrasse face. Voilà. C'est bon, je l'aurai avant. Ah, il est quand même compliqué, hein, le tortipousse. Vivement que... Que j'ai un pokémon qui me permet de... De vraiment lui tomber dessus et de le shoot, hein. Parce que là, j'avais pas les attaques pour. Donc c'est vrai qu'un type plante, quand tu fais que tes attaques physiques, c'est pas... C'est pas évident. Par contre, on va gagner masse de points. Ah ouais. Ah ouais. Il va te lever le 10, le type Louf. Nixi qui monte le 7. Bon, il tourne du coup, il a pris plus 0 parce qu'il est mort le test. Malheureusement. Dommage mon petit tournée. Il a quand même fait un voyant combat. Hey. Mais c'est quoi ce délire ? J'ai perdu. Bah ouais, c'est normal avec ta coiffe de rapasse d'épic. Tu croyais gagner quoi ? On a gagné 188 Pokécoin. Quoi 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 ? Psycho quoi. Hey, quoi ? Comment ça ? J'ai perdu ? Je te préviens. C'est pas prêt de se reproduire. Je vais devenir le dresseur le plus fouard du monde. Tu vas voir. Ça va. Ah non. Je vais commencer par battre le champion d'arène de Cherbourg. Je vais m'entraîner à fond pour y arriver Et voilà vas-y va t'entraîner mon pote Moi pendant ce temps là je vais aller soigner mes pokémons Parce qu'ils ont pris un petit peu de dégâts quand même Enfin c'est surtout les tourmines malheureux il est mort Pas mes tourmines Donc là on va aller soigner ça Je suis parti où ? Je suis parti à l'école des dresseurs Ouais En fait c'est la pokéball là qui m'a induit en erreur Voilà on est d'accord C'est un petit store rouge les points de sang de pokémon Mais je suis tellement bête moi Allez voilà hop on s'occupe de l'équipe Avec la petite musique Attends Bah il faut que j'appuie sur Oh ça va buger un peu Et voilà c'est bon On a soigné les pokémons et maintenant on va pouvoir repartir à l'aventure pour aller à Cherbourg Pour m'accourcir le premier dresseur d'arène On va essayer de faire ça Et let's go c'est parti Allez hop C'est parti on court on court on court C'est quelque chose qui me plaît Vers l'arène de Cherbourg Mais avant il va avoir des dresseurs à tuer Bah je crois Lui voilà On va gagner un petit peu de points d'XP comme ça C'est grâce à l'énergie communicative des pokémons que je suis toujours en forme Ah bon ? Musique Ah c'est Toujours à chaque fois cette musique Bon il fait genre de jeter sa pokéball le gamin Vas-y Yannis le gamin envoie un Kudotor Ah ça y est le retour de Percastor Après l'épisode 1 on se tape Percastor épisode 2 Au final il nous raconte quand même une histoire ce pokémon Parce qu'on le croise assez souvent Donc on va lui mettre un coup de pistolet à eau dans la tronche Histoire de nettoyer un petit peu ses dents là Voilà enfin vous me direz ils sont quand même assez blanches ses dents Ça va il y a ses propres le Kudotor Le petit Percastor Hop il me fait perdre un peu d'attaque mais je pense Oh non j'ai pas vu là ce qu'il m'a fait en vrai Je crois qu'il m'a fait perdre de la défense Hop t'es mort le test Merci beaucoup Ah là par contre ils vont tous monter Donc Tip Louf level 10 ça c'est sûr Et Turmie level 8 et Lixi level 8 Voilà Hop et Lixi level 8 Ok Lixi il y a des bonnes stats Par contre il n'a pas pris en défense P Il apprend chargeur Oh Lixi Yannu le gamin envoie un Osferati Allez Là je pense que vous avez deviné là Là je pense que vous avez deviné là Ah bon on va changer de Pokémon On va envoyer Lixi les gars Oh yeah Allez Lixi il y va c'est parti Tip Louf on change reviens Merci Tip Louf tu vas faire un très bon combat Tu es très vaillant mon petit Pokémon Allez Lixi go Brotin Yannu le gamin envoie un Osferati Mais il va mourir le Osferati mon pote Mon petit pote Tu vas crever Tu vas tomber Tout de suite avec l'attaque qui est clair Ou quoi que je sais pas encore Ouais non chargeur On va faire Utilise chargeur Attention Lixi se met à charger son énergie Hey La défense spéciale de Lixi augmente Le Osferati ennemi utilise étonnement Ouais ça me fait pas énormément de dégâts Et là on va attaquer Avec l'attaque éclair Et là je pense qu'il va le one shot Wata Il est tombé au tapis comme un violier à moucheron Il est tombé tout de suite Votre équipe a gagné des points d'expérience Ouais Bon par contre on a pas gagné grand chose En même temps c'est un Osferati Qu'est-ce qui peut être claqué aussi ce Pokémon là Ça sert à rien Ça sert à rien De toute façon il est là pour meubler Il est là pour meubler le jeu On est d'accord De toute façon depuis la première gén Ça sert à rien Bon mademoiselle On va se la faire aussi Oh quoi que non Le premier Pokémon a s'élancé en combat C'est celui que tu places en tête de ton équipe Tu savais ça ? Non Non je savais pas Je ne savais pas Allez on continue Wata Encore un dresseur Moi et mon Pokémon on est toujours ensemble Admire la force des liens qui nous unissent Bon ça va apparemment il n'y en a qu'un seul à tuer A mon début oui ça va aller vite avec la petite musique Toujours pour être motivé Allez vas-y on va ton Pokémon Il envoie un Krixik Ah oui Krixik ça fait longtemps je n'ai pas vu ce Pokémon Ça fait très longtemps même Allez Tipelouf go Bon au final j'aurais peut-être du mettre Lixi en first Parce que Tipelouf là Je vais faire attaque pistolet à haut Mais je pense pas que ça va aller faire non plus énormément Oh Oh ouais Tipelouf fait mal L'attaque c'est son fort hein Tipelouf L'attaque de Tipelouf baisse Alors oui tout à l'heure c'était ça en fait Le Knotoir il m'a fait baisser mon attaque C'était bien ça Mais j'ai pas vu la différence parce que je l'ai tout shot Allez hop le Krixik c'est pareil il est tout shot Voilà On va gagner des points d'XP mais est-ce qu'on va gagner pour... Oh on en a... Ouais bon La folie C'est déjà mieux qu'un Ocearly Oh il est étonné Il est étonné il a perdu je ne sais pas Genre son Pokémon il est mort depuis 10 ans mais il ne sait pas qu'il a perdu Il fait ça comme ça C'est la force de la tristesse Qui nous unit Oh Pokémon et moi A 0 remporte 392 Pokécois 3ировать Psycois Allez on continue Oh Oh je m'attendais pas à avoir une mademoiselle qui m'attendie ici Oh j'ai trouvé un dresseur alors que j'ai cherché des Pokémons Alors toi tu cherches des Pokémons En dehors des autres herbes Ouais Elle est pas très crédible cette fille A mon avis qu'elle cherchait surtout à se faire un petit copain Oh puis elle nous envoie à Percastor Encore une fois mais lui Vivement qu'on change de secteur Parce que père Castor c'est bon on en a assez mangé pendant les deux épisodes Je vous le dis Allez père Castor Il va pas nous raconter de l'histoire il va prendre chez Ross Ça sera fait Votre équipe a gagné des bonnes expériences Bah bon on gagne pas grand chose avec père Castor C'est relou Vanilla Fiette Vanina Ah pardon Vanilla non c'est la musique de l'année Bah c'est Vanina ou Vanilla Je sais même plus c'est quoi sa musique à lui Mais bon bref Un instant nostalgique pour les plus anciens Mais j'ai un doute que vous connaissez pour les plus jeunes Vanilla la fillette envoie Rosebouton Voulez vous changer de Pokémon Bah Rosebouton Rosebouton c'est un peu relou aussi à tuer ça Quand t'as pas de Non bon allez c'est un petit peu ouf Je prends un risque Parce que bon si il y a une attaque genre vampirisme On va voir ce qu'on peut faire On va faire avec Rasse face on verra bien Bon il y a eu level 4 c'est tout Oh ça va aller vite Oh boum Parasport Ouh Tip Lou va éviter l'attaque Ça c'est bon ça Du coup j'ai pas besoin de faire un retour Au centre Pokémon Parce que si j'aurais été paralysé Ça aurait été un peu en béton Hop Notre équipe a gagné des points Ça manque pas encore de niveau Elle a beaucoup de Pokémon Oh là je change Ah là je change Ah là ouais là Ah là ça va être one shot Je pense que là Si son Pokémon il est level 5 Ou moins C'est one shot A mon avis Je peux me tromper mais il va prendre hyper shéros Le petit étournier Vous allez voir Hop Elle envoie un étournier Hop c'est parti l'intimidation de l'exil Déjà ça ça commence bien Hop Son attaque elle baisse Voilà Ça j'adore ça Les petits talents Comme ça des Pokémon Et on lui envoie quoi Regardez Ça par contre c'est cool Parce que c'est vrai que je viens de me rendre compte En fait ça vous marque par exemple l'attaque si elle est efficace Et ça vous marque si l'attaque est super efficace A l'époque nous on devait retenir Voilà par exemple par rapport à tel type Quelle attaque est super efficace etc Bah là c'est directement marqué Donc c'est vraiment Voilà C'est hyper intuitif Et ça c'est démocratisé On va dire ça c'est ouvert vraiment Même pour les plus jeunes Au moins tout le monde Peut jouer à Pokémon C'est plus facile Voilà C'est plus facile Plutôt que de galérer à retenir les choses et tout Vous voyez Donc ça c'est vraiment bien C'est vraiment bien Je trouve ça cool Pour les plus jeunes et tout Qui galèrent un peu Même pour les petits quoi C'est bien Tout le monde peut jouer à Pokémon Donc c'est cool Alors Votre équipe a gagné des points d'expérience Alors là je pense que Lixi va monter level 9 Voilà Lixi monte level 9 Il a pris chargeur juste avant Donc ça aurait été un petit peu abisé C'est déjà fini Ah ouais c'est déjà fini ma belle Et malheureusement Je veux pas ton numéro de téléphone Désolé Parce que je suis sûr Que c'était pour ça que t'étais là On avance Wow Vous avez vu lui Il a fait un 360 degrés Il m'est tombé dessus D'un coup J'étais pas prêt Allez c'est parti N'attends le gamin Bon il y a un seul Pokémon Envoie moi un truc Machoc Machoc Ça dépend du niveau Si level 8 et tout Ça va être peut-être un peu long Quel niveau ? Level 7 Moi ça devrait aller Peut-être touchot Je vais peut-être le touchot Ouais ça va Par contre j'aime bien le Comment dire les tailles en fait C'est bien fait Au niveau des tailles Vous voyez On a vraiment cette impression de profondeur Même avec le machoc Qui est plus grand que mon tipouf et tout Je trouve ça cool Allez pistolet au Voilà donc lui il est mort Le machoc Est KO Oh yeah Votre équipe a gagné des points d'expérience Tudududum Tipouf monte au niveau 11 Yeah man Oh yeah Par contre on a gagné beaucoup de points Avec le machoc Il apprend charme Tipouf Euh Bah oui Je peux le souvenir Qui a bonné charme Dans Dans la version classique De Pokémon J'ai un doute Je sais pas Dites moi en commentaire Mais j'ai un doute Et Tormi monte level 9 Il apprend cruel Ah voilà Voilà A partir de maintenant Et Tormi va être plus Plus intéressant Surtout contre les Pokémon De type plan Il aura appris cruel Avant de tomber sur Nutitouf tout à l'heure Ça aurait été Tiens bien bien plus utile J'imagine que pour moi L'arène C'est pas pour tout C'est même pour jamais A ce niveau là mon gars Toi t'es pas prêt toi T'es pas prêt du tout mon pote Euh La fillette Allez On se la fait Le champion d'arène Le chabot m'a donné ce badge Genre elle Elle a battu le champion Ça veut dire que si je te bats Je vais battre le champion Logiquement Elle envoie un Etormi C'est parti On va voir les niveaux de Tormi Ça fait peur Hop On en voit un type ouf Go Oh yeah Type ouf Qui va peut-être le tout shot Oh d'accord Level 5 Ah ouais Ok Bon bah je crois que Je crois que le champion Il est pas prêt A mon avis qu'ils ont mis trop de dresseur Sur mon chemin Je vais arriver là bas Je vais être level Genre 12-13 avec mes Pokémon Ils vont être level 10-9 Ça va être drôle Mais toujours dans les Il y a toujours ce truc là Dans les dresseurs Genre ils ont des Pokémon Ça va du plus faible Au plus fort Vous voyez Et il y a toujours un Pokémon Hyper trop fort Moi je me souviens Quand c'était La première fois que j'ai joué Pokémon J'ai tombé sur Pierre Onyx Si t'avais pas pris Carapuce Ou alors Mais bizarre Mais qu'est-ce que c'était C'était relou un peu De le tuer celui-là Pistolet à eau Puis bon tout le monde Enfin il y a Beaucoup de gens Qui ont une préférence Pour Drac au feu Du coup il y a beaucoup de monde Qui prenait ça la même chose A l'époque Donc là il est tombé Pierre Castor aussi Voilà Bon bah on a battu la fillette Franchement c'était easy way Désolé Mais je peux pas croire Que tu aies battu le dresseur Avec cette équipe Totalement clacax J'ai un gros doute On a dit que les meufs dedans Ils nous prenaient un peu pour des cons Euh Je dis ça comme ça Il y a une Pokéball là Non il y a rien On s'en fiche un peu On va y aller Alors du coup C'est la fin de la route 203 On va intégrer une grotte Entrée de Shermour Qu'est-ce qu'il fait là Il y a une voix un petit peu Oh Je vois que tu as une Pokémontre Ça ne fait pas très longtemps Que tu es dresseur Non ? Mais c'est super Plus on est de fous Plus on rit Laisse moi t'offrir cette CT Une application pour ta Pokémontre Vous obtenez des CT Des CT98 Des CT Vous rangez des CT Je m'en ai offert combien là Ces CT contiennent Eclatrog En fait je crois que c'est fait exprès Au fait les CT Permet de t'enseigner des capacités aux Pokémon Attention Elles sont à usage unique Réfléchis donc bien avant de t'interdire Parlons maintenant de l'application Que j'ai installée sur ta Pokémontre C'est l'application capacité secrète Si tu utilises Eclatrog via celle-ci Tu pourras prier les petits rochers Qui te bloquent le passage Enfin Ça ne fonctionnera que si tu possèdes déjà Le badge de l'arène de Cherbourg Car en effet Les badges de l'arène sont nécessaires Pour utiliser les capacités secrètes Sur ce J'ai hâte de voir les progrès Que tu vas faire Grâce à ta nouvelle appli Capacité secrète Les capacités de l'application Pokémon De capacité secrète Vous permettront de franchir les obstacles Qui vont par la route Alors ça je sais pas si c'est fait pour Mais ça évite Pareil franchement Ils ont fait plein de choses bien Dans ce Pokémon Purée il y a plein de gens qui le critiquent Mais je trouve ça génial Ça permet de De pas avoir à apprendre Une CS Par exemple à un Pokémon Donc ça c'est cool Parce que souvent Bah les CS Après on pouvait pas les Les oublier Enfin quand le Pokémon Apprenait une nouvelle attaque Il fallait Ça c'était galère Enfin voilà C'était galère On pouvait pas les supprimer Et tout ça Donc c'était chiant Après il y avait un truc Pour les supprimer Bien évidemment Il y avait des techniques Mais Là c'est bien Au moins on a pas besoin Tout simplement De Comment dire D'apprendre une CS Un Pokémon Même par exemple Si je veux faire Alors par contre Surf j'ai un doute Quand même Mais après j'ai pas encore compris Vraiment le système On verra bien De toute façon Quand on va l'utiliser On va avancer dans l'aventure On verra si vraiment C'est aussi utile Que je le pense Mais je pense que Clairement Donc là Petit plouf J'utilise Pistole à eau Ah j'ai pas one shot Le Je suis étonné J'ai pas one shot Le Rakaillou Avec Comment dire J'ai pas one shot Le Rakaillou Avec une attaque Pistole à eau Je suis assez surpris Allez On le termine En plus j'aurais su Je l'aurais même pas attaqué Parce qu'en vrai Je crois que c'est un Pokémon C'est comment dire C'est un Pokémon sauvage Donc on s'en fiche un peu En tout cas C'est bien fait Les décors Ça c'est vraiment fort Les décors Qui sont différents Et tout Selon les endroits Je le trouve beau quand même Le jeu mine de rien Bon après c'est Voilà c'est pas Graphiquement c'est pas La folie furieuse La Switch elle est très limitée Là dessus Mais je trouve qu'ils ont Quand même fait un truc sympa Allez encore des dresseurs Qui se dressent Sur notre chemin On va les défoncer One by one One by one Vous allez prendre cher One by one Vous êtes pas prêt One by one Attention c'est parti Eric le fan de camping Eric le fan de camping Il est dans une grotte Ça des moments Les noms ils sont claqués Il a envoyé Alexis Oh merde Oh putain Ça c'est pas la bonne nouvelle Parce que T'Pouf Il risque de prendre tarot Mais bon Il est level 7 Je suis level 11 On va tenter les crasse face C'est parti Si je le midlife Ça serait cool Waouh Et mes gros yeux On va tenter hein Je suis pas très confiant Mais on va tenter Surtout que T'Pouf Il risquerait de me servir En plus après Donc allez Fais une attaque éclair Et vois ce que je perds Oh ça va encore Ça va Je serai à peu près midlife Quand je vais le terminer Je pense Boum Il fait une attaque charge Bon ouais s'il fait charge Ça fera peut-être encore moins de dégâts Ouais ça se voit un peu Mais c'est mieux quand même Donc là du coup T'Pouf Il va le finir Ok Lixi KO Lixi c'est le Pokémon Qui m'a le plus fait de mal Quand même Depuis le début Avec Tantipouce Tantipouce c'était C'était un enfer quand même T'à l'heure Avec ses attaques replis Lixi monte au niveau 10 Ok Donc Eturmi C'est Eturmi qui a un peu de retard Eturmi il a un petit peu de retard Là sur Sur mes deux autres Pokémon Mais bon Je pense que ça va vite Se rattraper tout ça Allez Dernier combat avant d'arriver à Cherbourg Je pense J'ai réussi à traverser cette grotte Pour faire ça Je vais t'affronter Très très bien Moi je vais surtout t'éclater Ça tu le sais pas encore Mais moi je te l'annonce Moi je te le dis Moi je suis un chôme Moi je te le dis moi C'est Léna la fan de pique-nique Ah limite un pique-nique dans une grotte Ouais Ouais Pourquoi pas J'ai envie de dire Ça peut être un style Voilà Après c'est pas moi qui Fais un pique-nique dans une grotte Je pense pas en tout cas Je sais même quoi si je ferais ça dans ma vie d'ailleurs Bon par contre là Le Parasport il est passé Alors le Parasport le problème C'est que du coup Il va avoir la priorité sur moi En termes d'attaque Et je sais pas quelle attaque Il va utiliser Il utilise Sourcil-graine C'est ce que je craignais Est-ce que ça fait des dégâts ce truc Je connais pas de l'attaque Clairement Assomniatipu c'est quoi Le terrain typu devient assomniat Et grâce à face Mais il est mort là Ok nickel Bon ça va Plus de part que de mal les amis C'est plutôt cool Est-ce qu'elle a un autre Pokémon ? Non Si Oui Un psy Oh psyko quoi Qu'en plus de ça depuis tout à l'heure J'imite Psyko quoi Psyko quoi Psyko C'est un des Pokémon que je kiffe Genre avec Magikarp Et tout Même Prisacier Ils ont des têtes de troll Enfin des troll face Vous voyez Plagados aussi j'aime beaucoup Avec Ramolos forcément Mais moi j'aime bien J'aime bien ces Pokémon là Tout que là hein Gilles il y a des Pokémon Regardez sa tête Regardez sa tête Par contre son évolution à Koukak Elle est vraiment grave stylée Pour le coup Et c'est pour ça Mais lui me fait rire Psyko quoi C'est quoi Ce Pokémon La tête ici là Vous imaginez juste les développeurs Enfin ceux qui ont créé les Pokémon quoi Quoi ils ont dessiné ce Pokémon là Mais ce qu'ils avaient dans leur tête Je sais pas C'est comme Magikarp Moi je crois plus quoi C'est neuf Allez Le petit tourmille qui rattrape un petit peu son retard Voilà Ça se voit un peu là En termes de niveau C'est C'est plutôt pas mal Alors qu'est-ce qu'elle nous dit Bon J'espérais fêter ça avec une victoire Mais j'imagine qu'une défaite fera aussi l'affaire Son Tu n'as pas trop le choix Tu dois accepter la défaite Et c'est comme ça On avance Et voilà On est arrivé à Cherbourg Et lui Je suis venu Celui dresseur Si tu n'as aucun bâche Les autres dresseurs vont te regarder de haut Alors laisse moi te montrer Où se trouve la reine de notre ville Ok Donc puis Tiens il y a quelqu'un devant l'arène Ah bah c'est une huiti touff Qu'est-ce que tu veux toi ? Oh c'est toi Azera tu arrives enfin tu traînes toujours Tu traînes tellement que le champion est parti depuis longtemps Il a dit qu'il devait aller à la mine de Cherbourg J'ai dit ça j'ai dit rien tu fais ce que tu veux Moi de toute façon j'ai déjà mon badge Il est déjà parti ? Quoi ? Il est parti où lui ? Bon on va déjà aller soigner le pokémon Bienvenue le son de pokémon Allez Voilà on a réussi du coup à soigner nos pokémon On va faire un petit tour de la ville Rapidos on va voir un petit peu Cherbourg C'est un des sympatoches C'est quoi ? C'est ici ? Eh ben route 107 Euh attendez Ça c'est pratique on a une carte qui nous aide Euh apparemment 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 C'est pas là-bas qu'il faut que j'aille Attendez Il faut que je re-regarde là j'ai été un peu vite Euh si je monte là j'arrive route 207 Située au pied du mont couronné Cette route d'avant la chemin Au pied du mont couronné Le mont couronné Je crois que c'est là qu'il faut que j'aille non ? Il me semble Attendez on va aller bientôt Euh non je peux pas Ouais non je peux pas Apparemment je peux pas Donc c'est pas encore là qu'il faut que j'aille C'est quoi ça ? Musée minier Musée minier Non On va descendre en bas La musique elle est sympa en tout cas Ouais je crois que c'est quelque part ici qu'il faut aller Ouais je pense Mine de charbon ok 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 Oh 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 il y a des pokémons en plus dedans Un racaillou On s'en fiche de racaillou Oui il va Oh ta On dégage Est-ce que je tente de le one shot ? Ça dépend de son niveau quand même Level 6 Non non on va pas prendre le risque On va pas prendre le risque On va le laisser De toute façon je pense que mes pokémons ils sont déjà bien level On va avancer On va essayer de trouver le champion d'arène C'est pas lui Non ça c'est J'ai rencontré ma choc 207 Oh une pokéball C'est quoi ça ? On va la prendre On la prend là Euh on a trouvé une potion Ok bon une potion c'est pas ce qui va nous servir le plus Mais ça se prend Ça peut dépagner Lui il y a une tête de champion lui non ? Bah je crois que j'ai trouvé Recule un peu et regarde Grâce à la capacité secrète Avec la troc je peux réduire en poussière les rochers Qui bloque le passage Oh ta Oh c'est excellent C'est important de faire ça après un déboulement Si tu obtenais le badge de notre arène Tu pourrais toi aussi détruire les rochers Qui te barre la route Bien sûr pour ça tu dois d'abord vaincre le champion d'arène C'est à dire moi Ah je m'en doutais que c'était lui Voilà On l'a trouvé le champion Bon on se fait ratir pareil Oui clacax on s'en fiche un peu Fuite Ok on avance On est bientôt arrivé au champion d'arène On monte on monte Oh Encore un Pokémon sauvage Oh à Onyx Onyx par contre c'est stylé comme Pokémon C'est sympa de tomber sur un Onyx comme ça Là C'est hyper grand On va essayer de le pistoler à haut Poliroche Oh ta N'empêche Onyx féminin Genre Un Onyx femelle On peut être de femelle Bah bah je l'ai one shot Bah c'est dommage On l'attrapera pas Tant pis J'aurais dû le Pokébolt l'entrée Mais Par contre Oh par contre il nous fait gagner masse de points Oh Oh purée Oh là c'est ouf On a pris un level direct Allez on est parti de la grotte Euh ouais ok il faut passer en dessous Et du coup le champion d'arène Il est retourné à l'arène Forcément Hein Et où jouent en venir Deux dresseurs se dressent sur notre chemin Pour aller jusqu'au champion d'arène Vas-tu réussir cette conquête incroyable ? Vas-tu réussir ? Obtenir ? Ton premier match Telle est la question Mais il y a juste un le gamin Qui se dresse sur notre chemin avant ça Avec un racaillou Qui est peut-être level 9 ou 10 Je ne sais pas Mais il va falloir qu'on aille Allez attaque Level 10 quand même Level 10 on ne peut pas sous-estimer ça Est-ce que je vais le one-shot ? Ouais on l'a one-shot Il mort le racaillou Merci au revoir C'était un combat qui fut très excitant Et très rapide à la fois Désolé Justin le gamin Mais ce n'est pas toi qui va m'arrêter Sur la conquête de mon premier badge Non Les cheveux Mon premier badge C'est parti Le deuxième Je vais les manger One by one Comme des badonnés de surimile Comme ça On va les manger Allez c'est parti Maintenant c'est Antonio le gamin Qui veut se battre Par contre lui il y en a deux de Pokémon Qu'est-ce qu'il va envoyer ? Un racaillou toujours On va en manger là des racaillou Je pense A mon avis que Je pense que là On va en manger des racaillou une fois Allez c'est parti Par contre lui Il va prendre pareil Alors par contre Si lui Je le one-shot pas Je crois pas Ok d'accord Parce que l'autre avant Il était level 10 quand même Donc ça aurait été plutôt logique Je suis encore étonné Quand même de tout à l'heure Dans la grotte là Quand j'ai pas one-shot Le racaillou Ça m'a un peu surpris De avoir une bonne défense Contenu le gamin On voit Onyx Non on change pas de Pokémon Ah Tip Louf par contre Là il fait le café Pour le premier badge Et par contre Ce Onyx là A mon avis Qui va nous faire gagner Masses de points On va passer level Peut-être level 13 Oh Il m'attaque en premier Étonnant On perd un peu de vie Coup critique en plus D'accord Allez pis celui là-haut Wata Wata C'est un one-shot d'entrée Franchement Il n'y a pas le temps Tip Louf Il est chaud Votre équipe a gagné Des points d'expérience Tip Louf Monte au niveau 13 Voilà Et on monte On monte vite Par contre Tip Louf Il a pris quand même Deux levels d'avance Sur tout le monde Il est level 13 Donc voilà Anthony le gamin Et bien ça y est les amis Regardez Il est là Il est là le champion d'arène On va aller le voir Pour aller le défoncer Mais avant ça En vrai Attendez je vais le mettre Juste à côté Mille Avant ça Attendez que c'est un champion d'arène Et que ça me parait un petit peu trop Comme ça Un petit peu trop facile Ce que je vais faire C'est que je vais aller au moins Passer mon Tip Louf level 15 Juste pour dire d'assurer le coup Parce que bon Je le sens pas Honnêtement je le sens pas du tout C'est pas normal Donc je vais aller le passer level 15 Et puis bah voilà Je vais tout simplement Revenir ici Donc pour éviter Que vous voyez du farmage De pokémon Ce que je vais faire C'est que Je vais faire un petit cut Voilà Vous connaissez Et puis on se retrouve tout de suite ici Pour aller battre Le fameux champion d'arène Allez A tout de suite Me revoilà à côté du champion d'arène Les amis Après avoir farmé Un petit peu de pokémon Pour passer mon Tip Louf level 15 Chose qui s'est Trat très bien passé Je sais pas vous mentir C'était voilà Ça a été un petit peu Un petit peu long quand même Pour qu'il passe level 15 Mais bon Je voulais le faire Voilà je voulais absolument le faire J'ai ressenti le besoin Voilà de le passer level 15 Avant d'aller D'aller au champion d'arène Donc Lixi level 13 Et Tomy level 12 Et Tip Louf level 15 Pour résumer aussi Ce qui s'est passé Du coup c'est que Quand il est passé level 15 Il a appris l'attaque Pic pic Voilà à la place de rugissement Au moins vous êtes au courant De toutes les infos Qui se sont passées entre deux Donc maintenant Que Tip Louf Il est level 15 Et bien on va aller affronter Le premier Le premier champion d'arène Qui est juste là Et j'espère que ça va bien se passer Vraiment C'est tout ce que je souhaite Allez c'est parti On y va Pierrick Bienvenue à l'arène De Cherbourg Enfin Charbourg Tant pour moi Je suis Pierrick Le champion d'arène Je combat fièrement Aux côtés de Pokémon Roche Bien Montre-moi tes compétences De dresseur Et la force de tes Pokémon Ce que tu sais pas C'est que je me suis entraîné Un petit peu plus Parce que je sais que vous êtes Des petits filous dans Pokémon Provaillez en mon expérience Je vous le dis Allez c'est parti Bon il y a trois Pokémon On en a trois Pour l'instant c'est C'est kiff kiff Ça se vaut Il nous envoie un Rakaillou Rakaillou qui risque de prendre Très très cher face à Tip Louf En qui j'ai confiance Bien évidemment Un petit pistolet à eau Qui est super efficace A mon avis que ça va le one shot Tip Louf utilise pistolet à eau Attention verdict Deer pouf Et one shot Est ce one shot Jolé one shot Hop il tombe au tapis Il est par terre Tout 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 Votre équipe a gagné Des points d'expérience Et l'Etormie Qui passe le bel 13 Bon Etormie c'est pas Le Pokémon qui va me servir A mon avis aujourd'hui Mais bon On va quand même On va quand même Le garder sous la main Alors hein Enfin quand je dis aujourd'hui C'est face A ce champion là Parce que bon Pokémon Roche Lui c'est un Pokémon Vol C'est pas ouf Attaque reflet Bien sûr qu'on va la prendre C'est très utile Sur les Pokémon de ce type là donc on va là on va mettre bon je vous dis je suis pas fan de rugissement donc j'enlève voilà je suis pas dans la strat 1 2 ta dame voilà il est toujours mis à oublier rugissement et il apprend en reflet je crois que j'ai oublié aussi de vous préciser du coup que le lixi a appris morsure il me semble pas que que c'était le cas avant avant que je fasse mon petit entraînement mon petit je sais pas ouais mon petit bout de camp je sais pas comment appeler le truc mais avant d'affronter le champion parce que je le sentais pas et là il nous envoie un onyx et vous allez comprendre pourquoi vous allez comprendre pourquoi je suis content de m'être entraîné un petit peu avant d'aller le battre parce que onyx même si j'ai type loup il est quand même level 12 et je pense pas du tout le one shot parce qu'il a un talent le onyx il a un talent qui je crois lui permet de pas de pas mourir du premier coup j'ai des souvenirs mais j'ai un douce c'est bien c'est bien ce que je me disais parce qu'en fait les pokémons ont des talents et je sais que lui c'est un de ses talents même dans d'autres jeux à onyx donc pistolet à eau on va le refaire par contre là il m'a fait son truc je sais pas à quoi ça sert le truc des pic pic là on dirait un truc vous voyez style vampire graine genre quand je change de pokémon je perds de la vie mais pour l'instant ça a l'air bien se passer donc c'est super efficace ok donc là c'est bon c'est parti le onyx il est tombé alors oui il risque de nous faire gagner beaucoup de points et de peut-être nous faire gagner niveau ce serait cool ah non bon il a quand même gagné 149 le petit pouf et les deux autres 86 donc ça fait quand même du bien en termes d'ispé en vrai j'aurais su je viens de réfléchir mais j'aurais dû jouer contre lui et faire esprit de perdre en tant qu'à faire moi j'aurais gagné d'ici beaucoup plus rapidement changer de pokémon est-ce que je est-ce que je change de pokémon et non allez on va on va continuer on va continuer sans changer ça se passe mal on ferait un changement on fera une potion mais voilà ce pokémon sera plus courriel que les précédents pyrrhic le champion envoie un crannidos je sais plus c'est qui ce pokémon j'ai plus souvenir vraiment je m'en souviens plus de lui bon allez est-ce qu'il ya la priorité sur moi il est level 14 j'ai un doute il fait perdre beaucoup de vie et bon bah par contre je vais faire mal aussi ouais alors là il risque du coup alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle il risque d'utiliser une potion je pense ce n'est pas encore terminé je n'abandonnerai pas ouais bah utilise une potion comme ça t'es mort fait potion tout de suite oui c'est ça parce qu'en fait c'est le truc quand ils ont plus beaucoup de vie les dresseurs souvent sur la pokémon ils mettent une potion donc là c'est bon bah t'es mort heureusement que j'ai pas changé de pokémon salut on a battu regardez le crédit d'eau s'ennemi est KO et donc le verdict on va gagner des points de xp donc là on va prendre un level voilà une nouvelle 16 petit peu je monte niveau 16 et les amis vous avez battu pyrrhic le champion on a battu notre premier champion dans le jeu yata c'est trop bien quoi impossible j'avais tellement entraîné ces pokémon azira remporte 1960 oulala ça ça fait plaisir ça se fait du bien en termes de tu ne l'as on a de la tuna c'est bon quoi en plus on a des mais c'est mais s'il vous plaît mais s'il vous plaît mais 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 qu'est ce mais c'est incroyable tiplouf évolue et bah vas-y évolue attention attention il évolue ta 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 il évolue pipipi oh oui félicitations tiplouf évolue en print plouf oh yeah oh yeah print plouf ouais voilà on commence à rentrer dans le style de pingoléon dont je suis pas trop fan mais je le trouve utile donc voilà les données de print plouf ont été ajoutées au pokédex machinana ok pokémon par contre il vit seul à l'écart de ses congédères chaque spécimen est convaincu d'être meilleur que les autres d'accord print plouf va prendre griffes à cibou et il apprend il a appris pipi qui l'apprend griffes aciers là il commence à être hyper intéressant on va enlever écrasse face charme je vais le garder parce que pour l'instant c'est une attaque qui peut être sympathique par la suite du coup on va le garder print plouf a oublié écrasse face et il apprend griffes aciers et voilà c'est la première évolution en plus qu'on a eu dans le jeu un truc de fou Pierrick c'est un peu embarrassant de perdre contre adresseur qui n'a même pas de badge mais en même temps t'es le premier champion que je rencontre c'est normal mais c'est comme ça tu as été plus fort que moi et c'est tout d'après le règlement de la ligue pokémon je dois te donner le badge de notre arène d'ailleurs la fille de tout à l'heure qu'on a battu là une grosse mytho impossible qu'elle l'ait battue avec ses vieux pokémon je dois te donner le badge de notre arène puisque tu m'as battu voilà le badge charbon officiel de la ligue pokémon regardez yes notre premier badge il est là bon il y en a encore 7 il y a encore du boulot il y a encore du chemin mais c'est une première étape dans notre grande aventure de ce pokémon diamant éternet qui vient d'être accompli donc c'est super important le badge charbon permet d'utiliser la capacité secrète éclatroc tiens je te donne ça aussi vous obtenez des CT 76 j'ai toujours du mal avec le D en fait vous rangez les CT 76 dans la poche CT la CT 76 contient la capacité piège de roc elle inflige des dégâts aux ennemis qui rejoignent le combat et ce n'est pas fini voici le saut que j'utilise les sauts pardon que j'utilise prends les ça te fera un petit souvenir vous recevez les sauts utilisés par pyrrhic alors je sais pas trop je sais pas trop ce que c'est mais bon voilà au fait une CT permet d'enseigner une capacité à un pokémon instantanément mais tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois alors réfléchis bien avant d'en servir contrairement au CS ça c'est la comparaison entre les deux CT et CS c'est pas pareil et du coup bah voilà c'est bon on a battu notre premier boss d'arène bah attendez en vrai attendez on va se mettre ici voilà on va se remettre à côté de lui et je pense que c'est idéal pour terminer voilà ce deuxième épisode c'est parfait on termine sur un champion du coup petit résumé au niveau des pokémon on en est où ? Prinplouf level 16 du coup bah voilà maintenant on a un Prinplouf un petit plouf c'est terminé ça y est on a step up ensuite on a Etchormie qui est le qui est pardon lui level 13 et le Lixi qui est niveau 13 donc ça commence à avancer un tout petit peu j'espère quand même que dans l'épisode 3 on va augmenter la taille de l'équipe on va essayer de capturer un 4ème, un 5ème et pourquoi pas un 6ème pokémon soyons fous mais j'espère que ça va augmenter un petit peu en tout cas voilà ça fait plaise ça avance bien donc c'est plutôt cool les amis on va donc terminer cet épisode là sur ce magnifique combat c'est un beau bouquet final je pense donc n'hésitez pas comme d'hab à me mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et pareil si vous êtes nouveau ou autre et bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas activer la petite cloche pour arrêter de mes prochaines vidéos et notamment et bien les prochains épisodes de ce l'esplay de pokémon diamant et tincelant voilà donc sur ce prenez soin de vous et surtout faites attention à vous c'est super important geekez bien et puis je vous donne rendez vous tout simplement pour pour de prochaines aventures sur pokémon diamant et tincelant ou sur d'autres vidéos sur ma chaîne voilà vous faites comme vous voulez allez je traîne pas plus longtemps ici je vous fais la bise à tous je vous souhaite une bonne journée et je vous dis tout simplement ciao ciao mes petits fans de pokémon et je vous souhaite une bonne journée